En janeiro de 2010, nous faisons partie d'un projet de pesquise intitulé « Falares, l'uso brésilier du conveni » Le projet de pesquise est un phénomène très singular Aujourd'hui, on va parler d'un peuple qui n'est pas très connu, qui n'est pas réellement mis en lumière Et j'espère qu'à travers cette vidéo et à travers ma chaîne, je pourrai vous en apprendre davantage Ce sont les Agudas Les Agudas, c'est un peuple qui se situe dans l'Afrique de l'Ouest, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, pas dans tous Et qui sont des Brésiliens d'Afrique Et quand je dis Brésiliens d'Afrique, c'est pas pour exagérer ou quoi que ce soit C'est vraiment vrai et je voulais vraiment mettre ce peuple en lumière Donc avant de commencer ma vidéo, c'est très rare que je demande ça en tout début de vidéo Si tu aimes les vidéos sur l'histoire et si tu veux que je fasse plus de vidéos sur l'histoire de la diaspora Ou autre, pas forcément de la diaspora N'hésite pas à mettre maintenant un pouce bleu pour m'encourager dans mon travail Parce que c'est des semaines et des semaines de recherche, des jours de recherche Des articles que j'ai dû traduire en français C'est vraiment beaucoup de travail ce genre de vidéos Et c'est vraiment très important que vous interagissiez quand des gens vous font ce type de vidéos Donc pour la plupart d'entre vous, vous connaissez le Brésil à travers l'image que les médias renvoient Tout ce qui est le carnaval, le pays de la samba, le pays du métissage Parce que le Brésil est le pays le plus métissé au monde J'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière Que je te mets quelque part ici ou ici dans le i Où j'avais expliqué l'histoire du métissage au Brésil Et pourquoi le Brésil était le pays le plus métissé au monde Et c'est aussi le Brésil à travers les plages, le football, la capoeira Et plein d'autres choses Et ma question pour cette vidéo c'est connaissez-vous le peuple brésilien en Afrique ? Je pense que beaucoup en tout cas ne le connaissent pas Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous en parler Donc que s'est-il passé ? Donc avant de vous raconter la véritable histoire des Brésiliens d'Afrique Il faut quand même que je retrace tout leur chemin, toute leur histoire Pour que vous puissiez comprendre la chronologie des événements Et pourquoi aujourd'hui on les appelle les Brésiliens d'Afrique Et pourquoi ce peuple là, pourquoi ces Brésiliens là aujourd'hui se trouvent sur le sol africain Une chose très importante à savoir Il faut savoir que l'esclavage a été aboli au Brésil le 13 mai 1888 Donc c'est un des derniers pays d'Amérique du Sud à avoir aboli l'esclavage Donc l'esclavage a été aboli au Brésil Quand la princesse Isabelle a signé la loi Aoria Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la loi Aoria Je vous la mets en barre d'infos C'est vraiment très important de connaître cette loi Parce que c'est ce qui a permis l'abolition de l'esclavage au Brésil À la fin de l'esclavage, les personnes qui ont été réduites en esclaves Avaient le choix de soit rester au Brésil Ou soit retourner sur leur terre-mer Qui était le continent africain Et quand je dis le choix, je mets des grands guillemets Parce qu'en fait ça ne s'est pas réellement passé comme ça En théorie ça devait se passer comme ça En pratique ça ne s'est pas du tout passé comme ça En gros ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de l'esclavage Il y a une minorité de personnes qui ont été réduites en esclaves Qui ont pu retourner sur le continent africain En gros les esclavagistes, ce qu'ils ont fait C'est quand ils ont rapatrié certaines personnes en Afrique En gros il y en a plein qui ne sont pas en fait revenus chercher les autres Qui attendaient pour retourner sur le continent africain Donc en gros voilà ce qui s'est passé Donc c'est vraiment une minorité qui a pu retourner chez elles Donc il y a une année qui a été très très importante au Brésil C'est en 1835 Salvador da Bahia Il y a eu la révolta d'Ousmaare Donc en gros ça a été une rébellion très puissante Des personnes qui ont été réduites en esclavage Qui se sont révoltées contre leurs esclavagistes Et ça a tellement été violent que les esclavagistes ont pris peur On va dire quand même à quel point ça a été quelque chose qui a été assez violent Pour que les esclavagistes ont eu peur Et ont décidé que toutes les personnes qui avaient participé à cette rébellion Ont décidé de les renvoyer par bateau au Ghana Donc tous ceux qui se sont rebellés on les balance tous là-bas Comme ça ils vont pas non plus influencer les autres Ou servir d'exemple aux autres personnes réduites en esclavage Parce que sinon ça aurait pu devenir très dangereux pour eux en fait Pour les esclavagistes Parce qu'à l'époque de l'esclavage Les esclaves étaient beaucoup plus nombreux que les esclavagistes Ils les ont déportés au Ghana Et ils les ont laissés là-bas Voilà En gros ils les ont déposés là-bas En gros débrouillez-vous là-bas Donc de là les personnes qui avaient été réduites en esclavage au Brésil Qui ont été renvoyées au Ghana Ils se sont retrouvés face à eux-mêmes en fait Ils se sont retrouvés dans un pays Bah peut-être qu'ils venaient de là-bas En fait on est même pas sûr que c'était vraiment leur pays d'origine Certes ils sont revenus sur le continent africain Mais ils n'étaient entre guillemets plus africains Parce qu'ils ne parlaient même plus la langue Ils parlaient plus les dialectes qu'on parlait là-bas Donc je pense que c'était le Yoruba Je suis presque sûre qu'ils parlaient le Yoruba Et les autres langues je ne suis pas sûre Je vous les écrirai si je trouve dans un article Quelle langue ils parlaient au Ghana en tout cas à cette époque-là Les dialectes Ils sont retournés sur leur terre-mère Mais sans ne plus être Ne plus faire partie de cette terre-là en fait Donc c'est-à-dire que quand ils sont arrivés au Ghana Les gens leur parlaient Ils ne comprenaient rien Et tout ce qu'ils faisaient pour répondre Vu qu'ils ne parlaient pas les dialectes Ils répondaient un mot qu'on dit beaucoup au Brésil C'est taban Taban en portugais au Brésil Ça veut dire ok Je crois qu'au Portugal on dit taban Je suis pas sûre qu'on dit taban Je crois qu'on dit taban Bah vu que les personnes réduites en esclavage au Brésil Quand ils sont arrivés au Ghana Ils ne comprenaient rien Ils ne faisaient que de répondre Taban, taban, taban Ils ont surnommé ce peuple Les Taban Ils ont été la première communauté afro-brésilienne en Afrique Donc c'était au Ghana Donc ils s'appellent les Taban Maintenant on va parler du Bénin Parce qu'il y a une forte communauté afro-brésilienne Qui s'appelle les Aguda L'histoire est beaucoup plus forte J'ai remarqué dans toutes les recherches que j'ai pu faire L'histoire est beaucoup plus forte au Bénin Et je pense qu'ils sont beaucoup plus présents Ou ils sont beaucoup plus dans la représentation En tout cas au Bénin Donc au Bénin, à Ouida Ouida c'est une ville au Bénin Au cas où Qui était anciennement appelée Aguda Donc je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom de la ville On n'a pas réellement des vraies infos là-dessus Mais en tout cas c'est un nom qui a été changé Avant ça s'appelait Aguda Aguda en portugais ça veut dire Aide Donc c'était anciennement le premier fort portugais au 18ème siècle Et l'un des principaux centres d'embarquement de la vente aux esclaves C'est aussi principalement l'endroit où on trouvait le plus fort taux de famille afro-brésilienne Il y en avait vraiment énormément C'est vraiment dans ce coin là où les afro-brésiliens se sont vraiment concentrés Il faut savoir que les Aguda vous allez les trouver uniquement dans 4 pays Et ces 4 pays se trouvent en Afrique de l'Ouest Donc il y a le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria Et plus principalement j'ai quand même l'impression plus au Bénin Parce que c'est plus là où ils sont représentés C'est là où il y a le plus de noms de famille portugais Parce que oui ces familles là jusqu'à aujourd'hui portent des noms de famille portugais Les familles afro-brésiliennes quand elles sont arrivées au Bénin C'est un rêve elle parlait portugais Sauf qu'aujourd'hui quand on vous parle de Bénin Vous vous doutez bien qu'au Bénin on ne parle pas portugais On parle français C'est la langue principale Après il y a plein d'autres dialectes Mais la langue principale c'est le français Et vous allez vous demander pourquoi ça a changé du jour au lendemain en fait Oh ce qui s'est passé entre 100 ans et 120 ans Après l'arrivée des afro-brésiliens Sur le sol africain En tout cas dans l'Afrique de l'Ouest Puis principalement à Ouida Là-bas les gens parlaient portugais Parce qu'à Ouida c'était une communauté d'afro-brésiliens C'est des communautés de familles afro-brésiliennes Sauf qu'entre 100 et 120 ans après Il y a eu la colonisation en Afrique Vous savez quand même que pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest Ont été colonisés par la France Dont le Bénin Quand les colons français sont arrivés à Ouida Ils ont interdit à ce qu'on enseigne le portugais à l'école Ils ont interdit aux gens de parler portugais Pour qu'ils apprennent le français Et c'est comme ça que les gens ont commencé à apprendre le français dans cette région De base on y parlait portugais à l'époque On va voir que les personnes qui ont été réduites en esclavage au Brésil Quand ils sont retournés en Afrique Même si c'était des descendants de personnes réduites en esclaves Les familles qui avaient un certain pouvoir en Afrique de l'Ouest C'était quand même des familles qui avaient de l'argent Malgré qu'ils ont été réduits en esclavage Ils avaient de l'argent parce qu'ils ont commencé à faire beaucoup de commerce Au Bénin, au Togo, au Nigeria C'est comme ça qu'ils ont réussi à se faire de l'argent en fait Quand les colons français sont arrivés Ces familles là ont commencé à être appauvries Parce que les colons ont commencé à tout prendre Et ce qui s'est passé par la suite C'est que ces familles d'Agouda Qui ont perdu de l'argent dans les commerces Parce qu'il y a des colons qui sont arrivés Et bien ils ont commencé à donner beaucoup d'importance aux études Et ce sont eux qui ont été les premiers avocats du pays Les premières personnes qui travaillent dans l'administration Les premières personnes à être médecins Les premières personnes à être professeurs Donc ça a été eux les premiers à avoir ce genre de profession Assez haut et élevé dans le pays Il faut savoir une chose très importante Qu'au début des années 1800 Donc plus précisément en 1800 Il y a eu une figure emblématique du Bénin C'est un homme qui a été quand même très important Dans l'histoire du Bénin Dans l'histoire de la communauté afro-brésilienne au Bénin Il s'appelle Francisco Félix de Sausa C'était un fils d'un homme portugais Qui était marchand d'esclaves Et d'une mère esclave Donc c'était un mulâtre Donc il a décidé de quitter le Brésil en 1800 Donc lui venait de Salvador da Bahia Et s'est installé au Bénin Dans la ville de Ouida Donc la ville où il y avait une grosse communauté D'afro-brésiliens C'est quand même une figure assez importante au Bénin Donc je ne vais pas vous raconter son histoire Parce que c'est assez long Donc je vous mets en barre d'infos sur Wikipédia Vous pourrez aller voir tout ce qu'il a fait au Bénin Son histoire avec le Bénin Parce que limite si je parle de lui Il faudrait limite que je passe une vidéo dédiée sur lui Et là c'est pas réellement la thématique de la vidéo d'aujourd'hui En 1806 il assurera le poste de gouverneur De la forteresse Jean-Baptiste da Jouda Donc je tiens à préciser qu'il a été gouverneur par intérim Il n'a pas été longtemps Et en plus il n'a pas été élu En fait il s'est autoproclamé lui-même empereur En fait il a succédé la place de son frère Qui est décédé en 1806 Deux ans après il décida d'aller au Togo Dans une ville qui s'appelle Aneo Où il a fondé le quartier d'Ajouda Donc je répète encore une fois Avant à l'époque il disait Ajuda Pour appeler le peuple afro-brésilien Aujourd'hui il s'appelle les Aguda En tout cas il a fondé ce quartier là En tout cas au Togo Les afro-brésiliens Il a aussi joué un rôle très important Vraiment non négligeable au Bénin Dans la chute du roi Dabome L'époque qui s'appelait J'ai pas envie d'écorcher le nom du roi Donc je vais lire le nom Je vais le chercher là sur internet Donc le roi Dabome de l'époque En 1800 Dans les années 1808 Par là dans le début des années 1800 Il s'appelait Madogugu Adandozan Qui a joué un rôle important Dans sa chute à l'époque Une figure aussi emblématique Dans cette communauté Ca a été le premier gouverneur du Togo Qui s'appelle Silvano Olimpio Donc lui aussi est descendant D'un parent brésilien au Togo On mettrai aussi sa biographie En barre d'infos Ca a été un gouverneur Qui a fait beaucoup de choses Pour son pays C'est lui qui a demandé L'indépendance du pays En 1960 Il a fait beaucoup de choses Pour son pays Et malheureusement Il a été assassiné Je suis de passage à Paris Je me rends à New York Pour assister aux débats Qui vont se dérouler Sur l'avenir du Togo C'est pour cette raison Que vous vous rendez à New York Je vais à New York Pour assister au débat Qui certainement Ce sera un débat Sur l'avenir du Togo Ca veut dire La France certainement Poserait la question De l'abrogation De l'accord du tutel Et nous aimerons Que l'abrogation du tutel Coïncide avec la déclaration De l'indépendance du Togo C'est le père de l'indépendance du Togo C'est-à-dire celui qui a conduit La lutte pour la conquête De l'indépendance nationale A la fin de la seconde guerre mondiale Le colonialisme français A décidé de faire une ouverture Dans ces anciennes colonies Disons une ouverture Sous la forme d'une réforme Des institutions coloniales Et c'est là où Sylvanus Olympio Et un groupe de compagnons Autour de lui Ont voulu constituer Un parti politique Qui avait une orientation Nationaliste très claire Olympio n'était nullement complexé Devant le colon blanc Qui avait l'habitude De subjuguer les nationaux Parce que lui Il était habitué Depuis Londres A cohabiter avec des blancs A discuter avec eux A entrer en conflit avec eux C'était quand même Une figure assez emblématique Et assez importante au Togo Aussi pour la communauté Afro-brésilienne au Togo Pour une fois Je ne vais pas m'étendre Sur son sujet Parce que Limite pour les gens comme ça Il faudrait faire des vidéos Dédiées sur eux Parce que c'est quand même Assez long Pour tracer tout leur parcours Toute leur histoire Si là j'en parle Ça va prendre trop de temps Dans la vidéo Et voilà Il faut savoir qu'au Bénin Donc ça c'est un truc Qui m'a vachement interpellée Quand j'ai fait mes recherches La communauté afro-brésilienne du Bénin C'est l'être qu'une fête Qui ressemble un peu Aux célébrations Pendant le carnaval De Salvador au Brésil À Bahia Il s'appelle Nosso Senor do Bonfim Je ne sais pas Si c'est Nossa Senhora do Bonfim Ou Nosso Senor do Bonfim Je l'écrirai dans ma vidéo Parce que je ne suis pas sûre Si c'est au masculin Ou au féminin C'est comme au Brésil Il défile dans les rues C'est comme un espèce De mini carnaval Il défile dans les rues De Porto Novo Porto Novo C'est une ville C'est une ville au Bénin Il défile avec le drapeau De leurs ancêtres brésiliens Pour vraiment revendiquer L'héritage Et le fait Qu'ils n'oublient pas La mémoire de leurs ancêtres Et la mémoire De ce qu'ils sont aujourd'hui Parce que certes Ils sont béninois Mais ils sont aussi brésiliens Ils sont quand même une histoire Et ce qui prouve Que quand même Pour cette communauté De Aguda Les afro-brésiliens C'est quand même Une communauté Pour qui leurs ancêtres Et leur histoire Est très très importante Et que leur héritage aussi Ne doit pas être oublié Ne doit pas être perdu Il doit perdurer dans la mémoire En gros C'est comme un espèce De petit carnaval de rue Et vraiment Ça fait beaucoup rappeler le Brésil Et ils chantent Même si aujourd'hui Ils ne parlent plus portugais Ils chantent quand même Les chants en portugais Les agudas ont eu une place Très très importante En Afrique de l'Ouest Dans ces quatre pays Parce que quand même Grâce à eux Je ne sais pas si je dirais Grâce à eux Mais en tout cas On peut dire C'est quand même Eux qui ont contribué A importer les matériaux Pour construire des maisons Avec des matériaux Pour construire des immeubles Des maisons Ce sont eux qui ont importé La fourchette et le couteau Après voilà On sait qu'en Afrique On mange avec les mains Parce que c'est traditionnel Et pour certains plats Ça peut être aussi convivial En tout cas en Afrique de l'Ouest Dans ces quatre pays là Ce sont eux qui ont importé Donc ce sont eux qui ont importé ça Au Bénin Donc les couvercles de table Et tout ça Avant même que le pays Soit colonisé Donc ça ça doit être très important Parce que c'est eux Qui ont amené ça Avant qu'il y ait la colonisation Des français au Bénin Ils ont aussi apporté Le style vestimentaire Alors quand je dis style vestimentaire Ça va être plus Tout ce qui est chemise Tout ce qui est veste Tout ce qui est S'habiller à l'occidental Tout ce qui est Tout ce qui est de s'habiller à l'occidental Donc ce sont eux qui ont amené ça On pourrait croire que ce sont les Angolais Les Capverdiens Les Guinéens Guiné-Bissau Mozambique On pourrait croire que ce sont eux On pourrait croire que ce sont eux Qui sont beaucoup plus proches du Portugal Ou pas forcément du Portugal Mais beaucoup plus proches Des personnes qui ont été réduites En esclavage au Brésil Alors que pas du tout Les personnes clairement directement Liées à cet esclavage Certaines communautés au Ghana Au Bénin Au Nigeria Et au Togo Des communautés aujourd'hui Qui ne parlent même pas portugais Donc c'est ça qui est un peu Ça qui est quand même un peu Le compte de l'histoire De cette histoire en vrai Parce que ce ne sont même pas les pays Qui parlent portugais aujourd'hui Qui sont beaucoup plus proches De cette culture afro-brésilienne C'est tellement intéressant d'en parler Parce que c'est des choses Qu'on ne sait pas Ce ne sont pas des choses Dont on entend parler beaucoup Ou c'est très très rare Ou il ne faut vraiment Faire partie de ces familles là Ou il faut vraiment S'intéresser à l'histoire De la lusophonie Moi j'appelle ça comme ça Donc il faut chercher bien plus Que les délires de carnaval De filles avec les fesses refaites Sur la plage Il faut aller beaucoup plus loin Dans ces recherches Pour tomber sur ce genre d'articles Et en plus Qui sont très très durs à trouver Je me suis dit que voilà Je voulais grave vous en parler Parce que moi ma chaîne Voilà parle de voyage Émancipation de soi De voyage en solo La communauté afro-latina Parce que pour moi C'est une communauté hyper importante Pour moi ce sont des communautés Qui sont sous-représentées Parce que de manière générale On va parler des afro-descendants Des Antilles Ou de l'Amérique Ou des Etats-Unis en fait Très rarement des Sud-Américains En fait les gens ne les connaissent pas en fait J'ai encore plein plein d'idées Sur l'histoire tout ça J'en ai encore plein 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 Mais comme c'est des vidéos Qui me demandent tellement de recherches Et tellement de temps en amont Avant de les faire C'est pour ça que des fois Je ne les fais pas Mais je pense que je vais en faire Un petit peu Peut-être une fois par mois N'hésite pas à venir Si ce genre de vidéos là T'intéressent Donc si tu n'es pas encore Abonné à ma chaîne N'oublie surtout pas De t'abonner à ma chaîne Et de me suivre sur Instagram Pour toute mon actualité Et en attendant ma prochaine vidéo Je te fais plein de gros bisous Bye bye Aux Brasileurs Que já estavam estabelecidos E reconhecidos Naquela região Isso porque A identidade Nós sabemos Ela é construída Por oposição ao outro E ela se baseia sempre Em pelo menos Três pilares Aux Brasileurs Aux Brasileurs Aux Brasileurs